Bonsoir à tout le monde, vous êtes encore très nombreux, je n'ai pas, oui, 37 pour l'instant, mais ça va peut-être encore augmenter. Donc ce soir on est avec Johanna Zimmermann qui a fait partie de nos programmes vidéo d'artistes confinés et multiples. D'abord, bonsoir Johanna. Bonsoir à tous. Tu es dans ton atelier à Aubervilliers. Exactement. Bien ensoleillée, donc ça fait plaisir. Comme ton nom ne l'indique pas forcément parce que Zimmermann c'est plutôt allemand. Tu es d'origine brésilienne, mais tu vis et travailles depuis très longtemps à Paris. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, je crois. Tu as fait tes études à l'école des Beaux-Arts. J'aimerais d'abord que tu nous dises où exactement tu as grandi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta jeunesse et quand et pourquoi tu as fait le choix de Paris et quelle a été l'importance de la formation aux Beaux-Arts. Alors, je sais que ça fait beaucoup de… Qui est-ce qui… Il y a quelqu'un qui a partagé l'écran. Est-ce qu'on peut… Si, ce n'est pas possible. Est-ce que tu… Ça fait beaucoup de questions à la fois. Donc, revenons à ta jeunesse au Brésil où est-ce que tu as grandi. Oui. Donc, je suis née à Porto Alegre. C'est une ville au sud du Brésil. Et c'est vrai qu'au Brésil, j'ai vécu à peu près une vingtaine d'années. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence au Brésil, dans cette région sud, principalement entre Porto Alegre et une région dans le sud du Brésil qui s'appelle la Serra Gaúcha. Donc, la Serra Gaúcha, c'est une région montagneuse et avec une géographie assez spéciale parce qu'en fait, une fois qu'on arrive tout en haut des montagnes, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus les sommets de tout un tas de différentes montagnes, mais on retrouve plutôt une géographie de champs. Donc, en fait, on appelle même dans cette région qu'il y a un petit coin qui s'appelle les champs d'au-dessus de la Serra, donc aux campos d'ici ma da Serra. Et j'ai vraiment vécu toute mon enfance et adolescence entre la ville et cette région très naturelle, en pleine nature. Mes parents avaient une maison secondaire. Et donc, on passait tous les week-ends. C'était un vrai rituel. Cette expérience, elle m'a été très marquante parce que le fait de vivre la ville qui était quelque chose de très enfermé et d'avoir cinq jours plus tard cette liberté de la nature, plus le fait d'être dans cette géographie assez spéciale. En fait, cela a eu un impact dans le sens où ça m'a formée à regarder le paysage, on va dire ça comme ça. Et ça a créé en moi justement cet intérêt pour les espaces, l'organisation des espaces. Cela vient également du fait d'avoir vu des constructions de favelas tout le temps autour de moi. C'est flagrant, c'est partout dans les grandes villes, malheureusement. Et ensuite, en 2004, il y a eu, mes parents ont organisé un voyage en famille en Europe. Moi, j'avais déjà commencé mes études en art à Porto Alegre. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bon, c'est très enchantant ce voyage en famille, mais j'ai envie de profiter un peu plus que qu'il y ait du jour à Paris. Et au début, j'aurais dû faire juste un séjour linguistique de à peu près six mois. Mais très vite, j'ai été complètement séduite par cette ville et j'ai commencé à essayer de trouver des manières de prolonger ce séjour jusqu'à ce que j'ai découvert que je pouvais tenter le concours en équivalence au Beaux-Arts de Paris. Donc, je l'ai fait et j'ai eu le concours et j'ai été prise en deuxième année. Et donc là, ça a commencé en… c'était le début de la période. Et tu étais dans quel atelier au Beaux-Arts ? Et au Beaux-Arts, j'ai fait à peu près mes quatre ans d'études chez P2F avec Pifaretti, Fanchon et Figaella. Ce qui m'avait surtout intéressée chez eux, c'était la dynamique pédagogique, d'être suivie par trois chefs d'atelier. Et à cette époque-là, ils s'ouvraient de plus en plus à toutes sortes de médias. C'était plus qu'il y ait pour les peintres, mais on était pas mal de sculpteurs, vidéastes, à se retrouver dans cet atelier également. Donc, on va passer au partage d'écran. On va justement montrer ton installation de diplôme. Donc, finalement, tes origines brésiliennes, elles se ressentent dans tout ton travail jusqu'à aujourd'hui. Et là, dans cette première installation au Beaux-Arts, on reconnaît très bien l'architecture des Beaux-Arts en arrière-plan, tu avais présenté une grande installation avec des fenêtres récupérées dans les environs des Beaux-Arts. Oui. Donc, ce projet pour mon diplôme, ça a été une installation qui m'a pris à peu près toute l'année pour la produire. Pour moi, c'était le vrai aboutissement de toutes ces années de recherche au sein de l'école. Et ce que j'ai voulu proposer, c'était une expérience physique. Donc, cette installation, elle s'est dilatée sur toute la surface de la galerie. Sans poquine, sans poquine, sans poquine. Et l'idée était… Coupez le micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Et dans cette proposition d'expérience physique, l'idée était à la base de parcourir un labyrinthe. Sauf que ce labyrinthe, comme on peut voir sur cette photo de la maquette, en fait, c'était un labyrinthe fait de fenêtres. Donc, en fait, c'était un labyrinthe transparent. Du fait d'être transparent, on ne pouvait pas vraiment se perdre à l'intérieur. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y avait plusieurs entrées et plusieurs sorties. En étant transparent, on pouvait aussi se dire que tous les chemins, ils étaient bons. Sauf qu'une fois, à l'intérieur de cette installation, il y avait un deuxième effet physique qui se produisait, qui était le fait d'être également dans une espèce de métaphore de la ville. C'est-à-dire, ces modules, pour moi, ils représentaient également des immeubles. Et dans cette idée de métaphore de la ville, j'ai choisi de placer à l'intérieur de l'installation cinq petites vidéos qui ont été, comme on peut voir sur cette photo à gauche, ces vidéos ont été diffusées sur des moniteurs tout petits, qu'à l'époque, en 2010, ça nous rappelait soit les dispositifs de GPS, soit les caméras de surveillance. Et pour enregistrer les vidéos, en fait, les vidéos qui ont, les vidéos, c'est une vision, c'est ma vision très personnelle de l'espace urbain. Et pour le faire, j'ai choisi de rentrer au Brésil et de tourner ces vidéos dans la ville de Rio de Janeiro. J'ai choisi la ville de Rio parce que je trouve que c'est une ville qui nous montre une belle harmonie entre la nature et l'architecture. On va justement, on va passer trois petits extraits de vidéos. Donc, tourner à Rio de Janeiro, comme cette première, c'est une plongée sur un carrefour extrêmement animé. Voilà. Oui, cette vidéo, je l'appelle croisement. Et je me suis placée tout en haut d'une tour à un point et un angle de vue assez différent. Je l'ai tournée en accéléré exprès. Je voulais à la fois essayer de capter le côté chaotique et aussi le fait d'être vraiment sur un croisement. Donc, on peut aussi voir à quel point la ville, elle nous présente ses codes, les codes pour que nous, les citoyens, on circule. Et il y a toujours d'autres manières de faire. Et en fait, ce « d'autres manières de faire… » Là, on est dans un extrait que j'aime bien appeler « Les palmiers ». Donc, en fait, c'est cette longue avenue à côté du jardin botanique de Rio qui a toute cette succession incroyable de « Palmiers imperiais ». Donc, ce sont ces palmiers très, très hauts. Ils peuvent attendre jusqu'à 30, parfois 40 mètres d'auteur. En contre-pongée, c'est un envie de… Voilà, parfois on tourne la tête vers le haut et on retrouve la poésie en plein chaos au banc. Et donc, c'est une tentative de nous rappeler de cela. Donc là, c'est la pleine nature, finalement. Mais c'est aussi à Rio de Janeiro ou c'est à l'extérieur ? Tout à fait. Même si on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans une ville, j'ai tourné cette vidéo de la fenêtre d'un appartement qui se trouvait à Léblon. Et donc, il y avait ce rocher gigantesque qui était juste autour de l'immeuble. Et en fait, il y a cette caméra qui se perd justement en essayant de retrouver tous ces petits morceaux de nature qui poussaient dans ce rocher gigantesque et qui fait une espèce de chemin labyrinthique tout en contemplant cette nature qui pour moi, j'ai de plus en plus l'impression que je commence à voir le regard de l'étranger quand je rentre chez moi. Je la trouve de plus en plus exubérante. Alors, je voudrais maintenant que tu nous parles un peu de ton processus de travail, la conception de tes installations. Nous avons déjà vu la maquette tout à l'heure, mais il y a également une multitude de dessins et schémas de montage extrêmement détaillés et précis qui précèdent chaque réalisation finalement. Oui, c'est vrai que toute grande installation, elle sera probablement accompagnée d'une maquette. La maquette, elle est faite avant que je me mette à travailler à l'échelle réelle. Justement, cela me permet, une fois que j'ai tous les éléments de la maquette réalisés, cela me permet à la fois d'anticiper les contraintes, les problèmes que je retrouverais à l'échelle réelle et également de comprendre et de trouver de mieux en mieux la justesse de ce que je cherchais quand l'idée était juste dans ma tête. Le dessin, c'est un outil qui peut avoir différents rôles autour de ma création, c'est-à-dire, ça peut être un outil d'archivage, de réflexion, ça peut prendre également des formes de journal intime. Et en fait, pour cette œuvre en question, le dessin, j'ai réalisé toute une succession de dessins qui étaient en mélange de notes avec des mesures et tout un tas de données que je ne pouvais pas oublier. Et comme l'installation, je la réalisais toute seule, sans assistant ou quoi qu'il soit, et j'en avais énormément de fenêtres. J'avais un vrai besoin d'organisation. Et donc, ce que j'ai appelé l'inventaire dessiné de Situation et Structure, le nom de cette installation, portait tout le registre de la création, même la conception de la maquette, les différentes échelles qui ont été travaillées et jusqu'à le fait que j'avais un vrai plan, je savais où chaque module de l'installation allait se placer le jour de l'exposition. C'est presque un travail d'engineering. Oui, c'est vrai qu'en fin de compte, les mathématiques ont pris une place très importante dans mon travail, mais j'essaie aussi de donner autant d'importance à la poésie. Surtout pour cette œuvre, en fait, à l'époque, je parlais de travailler avec une certaine rationalité intuitive. Et justement, ce que j'appelle la rationalité intuitive, c'est autant s'appuyer sur les mathématiques que sur la poésie pour la création. On va passer à un autre dessin préparatoire pour l'installation Condominio. C'est un ensemble de maisons qu'on dirait montées sur pilotis. Et elle aussi, elle fait référence à une réalité très brésilienne, cette installation qu'on voit ici, donc en vrai. Oui, avec cette installation, j'ai voulu questionner ce mode de vie qui existe au Brésil, c'est-à-dire ces habitations qui se retrouvent en condominio. Donc, en fait, le condominio, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais les gated communities. Donc, c'est-à-dire, c'est tout un espace qui devient privé et qui est encerclé par des grilles pour que, justement, l'intérieur soit en sécurité. Déjà, depuis très longtemps au Brésil, malheureusement, le problème de la violence est un problème énorme. Déjà, la plupart d'immeubles résidentiels au Brésil, ils ont une grille bien avant la porte d'entrée de l'immeuble. Et en fait, ce qui s'est développé par la suite, c'est justement toute une parcelle, tout un territoire qui est encerclé à l'intérieur des grilles. Ces maisons, elles portaient une enceinte à l'intérieur et elles étaient justement dans une salle très petite. Donc, il fallait que le visiteur, il se déplace, il était assez serré à côté de ces maisons qui avaient à peu près une échelle humaine. Donc, elles pouvaient à la fois aussi remplacer une personne éventuellement dans cette petite salle. Et à l'intérieur de chaque maison, il y avait une enceinte qui diffusait une bande de son très chaotique et très forte, assez assourdissant, où on entendait plusieurs cloches sonner au même temps. Alors, il y a une certaine contradiction, justement, dans cette installation. Ces maisons, soi-disant sécurisées, à mort, tu les as fabriquées avec des matériaux très pauvres qu'on verrait plutôt, justement, dans des quartiers défavorisés, des favelas. Oui, exactement. Je suis très contente que tu aies marqué ça. C'était voulu, justement, parce que c'est comme si je partais du principe qu'en fait, les personnes qui cherchent ce moyen de sécurité, c'est justement parce qu'il y a une grande peur vis-à-vis de cet autre côté de la balance. Et donc, en fait, là, j'ai essayé un peu d'affronter ce questionnement parce que ce mode de vie, mine de rien, il va dans le sens de la segmentation sociale. Et aussi, comme on disait pour les fenêtres, c'était des matériaux que je récupérais dans la rue. Les cartons, ils ont été également récupérés dans la rue. Donc, j'ai ramassé des cartons et j'en ai fait pour tout un tas d'autres œuvres. Et en fait, cette action de ramasser le carton dans la rue, pour moi, c'était un témoin d'une réalité sociale, une réalité qui est bien vraie au Brésil, c'est-à-dire le ramassage de cartons pour avoir un peu de sous en fin de journée, pour le revendre. Alors, dans ces premiers travaux, on a déjà pu constater ta prédilection pour des formes géométriques élémentaires, le rectangle, le triangle, le cube, la pyramide, qu'on retrouve également dans cette autre installation, encore une fois, au Beauvoir de Paris, non ? Oui, exactement. Là, c'était encore pendant mes années étudiantes. Et je pense que, en fait, pour moi, dans cette installation, il a été plus coté de… Justement, j'ai mis plus en avant cet intérêt pour la géométrie de l'architecture. Et justement, avec cette oeuvre, c'est comme si je me posais la question de… Qu'est-ce que c'est exactement la maison ? Qu'est-ce que fait exactement la maison ? Est-ce que c'est un carré qui définit maison ? La forme carré-cube ? Il y a aussi ce toit qui est triangulaire, mais en fait, le triangle, quand il va jusqu'au sol, il peut aussi nous remettre à l'image de la tente. Et une tente n'est pas une maison, n'est pas une habitation. Il y avait aussi cette envie d'essayer de… Si j'enlève tout ce qu'il y a dans la maison, qu'est-ce qui reste ? Comment il est un esquelet d'une maison ? Et encore une fois, c'était une installation censée à ce que je souhaitais que le visiteur traverse. Donc, il y avait encore une fois cette mise en relation physique entre l'oeuvre et le visiteur. Et encore là, un dessin, un schéma préparatoire. Oui, et là, je me suis retrouvée à revoir des calculs de trigonométrie qui, depuis très longtemps, je ne m'étais plus plongée là-dedans. Alors, justement, à gauche, on voit deux triangles qui ressemblent déjà beaucoup à des travaux beaucoup plus récents. C'était « Volcans et montagnes », ou une série dont tu as fait aussi une dizaine d'exemplaires pour Artaïs. Je voulais te demander, il y a du béton aussi, il y a ses formes. Comment est née cette série à commencer par les volcans ? Oui, alors le béton, j'ai commencé à travailler cette matière à la fin de 2019. Et en fait, les volcans et les montagnes ont été deux séries produites à peu près au même temps. Et ce temps a été justement pendant le premier confinement. Alors, pour moi, le premier confinement a été le plus dur à vivre. Et j'ai passé trois semaines vraiment enfermée chez moi jusqu'à ce que j'ai commencé à venir à l'atelier. Et à ce moment, du coup, quand je me retrouve à nouveau à l'atelier, vis-à-vis de tout ce que je venais de passer, j'avais à la fois une espèce de sentiment d'explosion, de rage. Et au même temps, j'arrivais à admirer, à essayer de retrouver de la beauté dans ce qui nous arrivait. Donc, les volcans, c'est comme s'ils témoignaient de cette rage et de cette recherche pour une poésie dans ces temps durs qu'on traversait. Et pour parler des matériaux, là, il y a cette recherche entre le pigment minéral, que c'est ce qu'on voit sur tous les différents volcans, c'est du pigment minéral qui s'appelle mica avec le béton. Et au fur et à mesure des essais, j'ai compris que jusqu'à un certain point, je peux éventuellement encore contrôler ce qui va se passer. Et à partir d'un moment, c'est en matière de faire leur rencontre et éventuellement donner un résultat attendu ou inattendu. Il y a aussi tout un travail autour des coffrages. Ça, c'est le tout dernier volcan. C'est-à-dire que maintenant, la lave, elle ne coule plus, mais je suis encore dans l'étape d'avant où vraiment, c'est l'explosion que j'ai envie de capturer. Et j'ai fini pour pouvoir réaliser cette pièce j'ai fini par associer deux techniques de coffrage qu'au fur et à mesure de mes essais, j'ai développées. Et donc, très proche, très proche alors des volcans, c'est les montagnes, mais ils sont plus sobres. C'est-à-dire que on retrouve le béton et les cimes sont dorées. Oui, tout à fait. Alors, pour les montagnes, ce qui m'a surtout inspiré, ce qui m'a fait le départ dans cette série a été qu'au début du premier confinement, j'ai fait, j'ai relu un livre que j'avais lu depuis il y a très longtemps qui s'appelle Le mont analogue de René Dommal. C'est un roman inachevé et c'est un roman qui nous parle d'une expédition en bateau d'un long voyage où ils sont à la recherche d'un mont qui, en fait, selon certains calculs, ils se trouveraient en plein milieu de l'hémisphère sud dans la mer. Mais on n'était ni sûr de son existence, ni sûr de son emplacement et ils partent à l'aventure. Donc, pour moi, ce livre, il est plein de mysticisme et surtout que ce mont, il est censé être la géographie qui permet le passage entre le monde terrestre et le monde céleste. Et donc, pour moi, il était plein de mysticisme et la couverture de survie est un matériel qui fait partie de mon vocabulaire depuis très longtemps. Justement, là, ce qu'on voit, les cimes dorés, ce n'est pas de la peinture ni de la feuille d'or, ce sont des morceaux de couverture de survie. Exactement. Et que souvent, ils finissent par faire un trempe-œil de feuilles d'or. Mais le fait d'être une couverture de survie et surtout en ce qui concerne les montagnes, non seulement du fait que c'était logique vu que c'est un matériel qui fait partie de mon vocabulaire, mais encore plus logique dans ce cas-là et à ce moment où elles ont été faites, c'est aussi que j'ai compris un peu plus tard, je crois qu'il s'agissait de ma propre survie vis-à-vis des difficultés que je traversais à ce moment du premier confinement. Et on termine cette série par cette dernière pièce qui s'appelle Zodiac. Oui, alors c'est une toute, toute récente pièce. Elle n'a même pas un moins encore. Et en fait, donc c'est un rectangle en béton et on voit cette couverture de survie qui est quand même découpée géométriquement. En fait, sur une autre production que j'ai en cours en ce moment, je finis par produire beaucoup de déchets en couverture de survie qui sont justement ces morceaux qu'on voit là. Et donc, en fait, c'est un essai de ma part de réutiliser le propre déchets que ma démarche crée. Et elle s'appelle Zodiac, pas pour rien parce qu'en fait, au fur et à mesure que je travaillais, j'avais ces morceaux qui étaient par terre dans mon atelier. Et à chaque fois que je les voyais du haut, j'avais l'impression de voir les vues aériennes des missions de sauvetage dans la mer Méditerranée. Et en fait, Zodiac est le nom du bateau qui fait le premier contact avec les naufragés et qui fait justement la passerelle entre les naufragés où ils sont retrouvés et le vrai bateau, le grand vrai bateau de sauvetage. Et donc, voilà, cette forme me rappelait ce bateau. J'avais eu... Pour l'instant, c'est encore un bribe, c'est encore une idée, ça a été encore très instinctif, mais peut-être c'est la première brique d'un futur projet plus élargi. Bon, on est loin d'avoir fini avec la couverture de survie qui est un élément essentiel, presque un leitmotiv dont on travaille depuis quelques années. et tu as beaucoup travaillé avec cette couverture de survie en association avec des palettes, des palettes de transport. Oui, c'est là où tout a commencé, la couverture de survie sur palettes. Donc là, ce qu'on voit, c'est une maquette composée d'une quarantaine de mini-palettes qui sont petites comme ça. Et en fait, j'avais fait tout un tas de mini-palettes pour pouvoir justement dans cette idée de la maquette, dans ma méthodologie de travail, avoir le petit élément pour essayer de composer, avoir plus de flexibilité à composer des différents espaces. Et cette œuvre en question, elle s'appelle « Lieux polysémiques ». Et elle a été, voilà, c'est la photo qu'on voit en ce moment. Elle a été, « Lieux polysémiques », c'est une installation composée de 40 palettes qui voulaient en fait être une installation modulable. Modulable dans les deux sens, c'est-à-dire modulable par rapport au lieu de son installation et modulable en fonction de la raison de son installation. Et donc là, nous sommes à la Panacée. À Montpellier. Et Lieux polysémique à Montpellier, exactement. Et Lieux polysémiques a fait, a été installé à la Panacée justement pour faire un catwalk. J'ai été invitée par une jeune artiste qui s'appelle Sarah Nefissa Beladjli qui a un projet qui s'appelle « Nouvelle collection Paris ». « Nouvelle collection Paris » qui compose des défilés d'œuvres d'art portées. Et pour ce troisième défilé, Sarah a voulu non seulement composer le défilé avec les œuvres d'art, mais également toute l'organisation du défilé qu'elle soit faite par des artistes. Donc elle l'a composée en groupe d'artistes et moi j'ai eu le rôle d'être la set designer du défilé et mon œuvre a été le catwalk de ce défilé. Et avec cette belle contrante de l'arbre dans le patio de la Panacée qui m'a du coup menée à faire des palettes découpées sur mesure pour cette installation. Et une fois que toute l'œuvre était installée, on avait été quand même très contents aussi parce qu'en fin de compte on a fini par créer un sens de circulation au défilé et au lieu que les modèles tournent sur eux-mêmes, ils tournaient autour de l'arbre. Voilà, on ne parle plus de modèles ni de catwalk. là, ta passerelle elle a un sens beaucoup plus social dans cette installation que tu avais faite à Montreuil. Oui, alors là, la photo qu'on voit, ce sont les mêmes palettes qui ont été à la Panacée. après le défilé et après la petite exposition qui a eu lieu, les palettes sont retournées en région parisienne et à ce moment-là, j'ai été invitée par une association d'architecture sociale et solidaire qui s'appelle 14 qui travaille dans ce bidonville qui se trouve à l'intérieur des murs à pêche à Montreuil et ils m'avaient contactée justement pour me proposer d'installer mon œuvre avec eux sur ce bidonville et surtout pour répondre à un besoin vital qui avait lieu en octobre, septembre 2018 qui était la mairie de Montreuil venait d'accorder des poubelles et le service du ramassage des poubelles aux habitants de ce bidonville. Par contre, il fallait impérativement que les poubelles se retrouvent à un tel endroit précis. Pour pouvoir accéder à ce tel endroit précis, le passage, il était catastrophique, boueux, c'était impossible de faire passer des roulettes et donc en fait, le chantier de lieu polysémique à Montreuil a permis d'assainir le terrain, d'installer cette passerelle et de créer un chemin propre de passage et par conséquence de garder la propriété du terrain. Et là, on voit en quelque sorte une pièce détachée de la passerelle. C'est une sorte de tapis ou de paillasson et en fait, ce morceau-là, il a vraiment servi de paillasson dans une exposition à la Galapie de Chloé Salgado à Paris. Oui, tout à fait. Alors, cette œuvre que j'appelle Steel Point a été à la base exposée chez Chloé Salgado. Il y avait un exemplaire chez Chloé justement à l'entrée de sa galerie. Elle a vraiment remplacé le paillasson vu que le paillasson était en bas-hélief en plus avec la mesure parfaite. Donc, quand j'ai essayé d'étudier un peu l'espace de chez Chloé Salgado, j'ai tout de suite eu cette envie de remplacer le paillasson par un haut de palette et avec cette œuvre de créer une espèce d'écho à l'œuvre de lieu polysémique. En même temps, je m'étais dit ça peut être l'occasion aussi d'investir encore plus sur le projet de Montreuil et j'ai eu envie de faire des œuvres jumelles qui ont été placées à Montreuil. Il y en avait cinq exemplaires à l'œuvre de Chloé Salgado. Et de ce fait, cela nous a permis également de créer un événement hors le mur dans le cadre de l'exposition. et pour cet événement, justement, ça consistait à une visite à Montreuil dans les murs à pêche au bidonville pour découvrir le lieu polysémique, découvrir les œuvres jumelles de S.U. Point, découvrir ce... En fait, il y a un grand projet en cours tenu par plusieurs associations et la mairie de Montreuil sur cette parcelle spécifique et donc découvrir également ce projet, rencontrer les habitants, passer un moment convivial et tout a fini autour d'un verre au coucher de soleil. Encore une autre déclinaison de la passerelle. Cette fois-ci, c'est à Marseille et la passerelle n'est pas accessible. Exactement. Donc là, à Marseille, on est au parc de la Maison Blanche à l'exposition Les arts éphémères. C'est une exposition qui a lieu tous les ans mais qu'à chaque année a un nouveau thème. Et en fait, cette année-là, le thème était Les flous et moi, quand j'ai été invitée... Les flous. Les flux. 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 Flux, exactement. Merci, Maya. Les flux. Et moi, tout de suite, quand j'ai entendu le thème et du fait qu'on était à Marseille, j'ai tout de suite pensé aux flux des migrants. Et donc, ça a été la première fois que je faisais une passerelle qui était inaccessible et cela a été voulu de ma part. Malheureusement, je voulais créer une espèce de déception chez le visiteur qui n'allait pas pouvoir accéder à ce pont, qui n'arrivait à aucun bord parce que pour moi, c'était une manière d'évoquer l'accueil aux migrants et de mettre cette question sous la table. En fait, cette passerelle, c'est comme un bateau, c'est comme le bateau qui ne peut pas accoster. Et donc, cette installation a été éphémère, mais tu as récupéré les éléments qui ont finalement resservi à Montreuil de nouveau. Exactement. En fait, depuis trois ans, Montreuil est devenu un vrai terrain d'expérimentation pour moi et j'en suis ravie. Et donc, après le pont qui n'arrive pas au bord, ces palettes sont révenues à Montreuil et elles ont été installées juste à côté d'une construction un peu plus ancienne qui est un complexe de douches et toilettes. Et en fait, il nous manquait une espèce de gradant pour pouvoir descendre avec un peu plus de sécurité. et là, il y avait une petite inspiration japonaise aussi à la découpe. Il faut qu'on avance un peu plus vite parce qu'on a tellement de temps. là, on est dans un autre bidonville. ce n'est pas à Montreuil. C'est à Grigny ou à Ony ? Là, on est à Grigny. En fait, là, on arrive au tout tout début de mes œuvres palettes et on est dans un endroit complètement différent. On est à Nesson et en Nesson, j'ai travaillé pendant cinq ans auprès d'une association qui s'appelle les deux premières années auprès d'une association qui s'appelle le Pérou pour faire l'acronyme de Pôle d'exploration de ressources urbaines et celle-là a été la toute première passerelle que j'ai installée dans un bidonville. cette expérience en Nesson a été une expérience très riche qui a duré pas mal de temps. Il me faudrait un zoom entier juste pour parler de Nesson. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est de là, de cette expérience qui vient justement cet intérêt que j'ai pour créer une articulation entre la création artistique et l'action sociale. c'est de cette expérience qui a été très forte, très intense et là sur cette photo on voit un arche qui a été construit que j'ai construit avec deux autres architectes justement le jour là on est à Hissorangis le jour où le danseur Israël Galvan qui présentait un spectacle dans le théâtre de la ville de Paris il est venu rencontrer les habitants et danser faire une partie de son spectacle pour les habitants et on avait écrit une phrase qui l'avait dit dans l'intention de lui faire joli accueil. Ce travail avec les habitants des bidonvilles comment se passe-t-il ? Est-ce que vous êtes bien accueillis ? Est-ce que les gens vous accueillent favorablement ? Ou est-ce qu'il y a une certaine méfiance au début ? Comment ça marche ? Alors je parlerai plus pour l'Essonne parce qu'à Montreuil je suis arrivée le projet il était en place déjà depuis quelques années donc tout ce travail il avait déjà été réalisé mais en ce qui concerne l'Essonne j'ai été présente dès le début je peux dire que l'accueil et la réception de l'idée du projet même si ça paraissait un peu fou c'était aussi quelque chose de très différent donc en fait très vite les habitants ils ont adhéré et toutes les différentes constructions on les faisait tous ensemble les architectes les artistes les habitants les bénévoles les riverains c'était des vrais moments de vie en plus des moments de construction et non l'accueil il était top ils étaient partants et ils prêtaient moins et ça allait au-delà du cadre de travail en fait les liens ils se tissaient très vite et très fort d'accord alors pour terminer la présentation je voudrais montrer ton dernier grand projet en préparation où on retrouve les structures géométriques le motif de la maison on retrouve le béton et la couverture de survie mais en creux si on peut dire oui exactement là il y a un petit retour aux sources donc comme tu dis le triangle la maison le carré j'ai voulu retourner en fait dans cette forme très primaire de dessiner une maison mais au lieu de la dessiner je voulais créer des briques et en fait avec les briques pouvoir créer en module et à partir de ce module établir une dimension d'installation après avoir travaillé très longtemps avec des palettes tout le temps en construisant des seuils des passerelles le travail il était à l'horizontale au plan horizontal avec cette installation justement j'ai envie de partir plus vers le plan vertical et donc là la photo qu'on voit c'est justement le coffrage qui me permet de produire les briques c'est un coffrage que je recouvre de couverture de survie c'est pour ça aussi qu'on parle de la couverture de survie en creux c'est à dire elle finit par imprimer ses pliures sur la brique mais elle n'y est pas en tant que matière les coffrages je peux en fabriquer 10 à la fois je suis déjà à mon troisième coffrage parce que malheureusement ils ont une durée de vie et l'idée l'idée de là où je veux en arriver avec ces briques on va l'avoir pour l'instant en 3D donc c'est une petite 3D animée où on va tourner la structure mais l'idée est justement d'avoir une dalle donc oui je regarde encore le plan horizontal mais en plein milieu de cette dalle il y a un mur qui sort et ce mur il a des portes à faux à chaque 2 étages de briques et ensuite il y a tout un tout un jeu de correspondance de mesures sous les côtés sous le devant par rapport à l'auteur du mur la largeur de la dalle il y a tout un jeu et j'essaye de créer une espèce de jeu harmonieux entre les mesures les dimensions les rapports et pour moi pour l'instant c'est une ça témoigne forcément de ma grande admiration pour la géométrie et c'est une espèce d'hommage à la géométrie et ça sera encore une expérience physique d'avoir cet élément qui bloque mais qui laisse également la même place à côté à voir à travers il est presque fini ce travail oui et il attend un lieu d'exposition surtout parce que pour l'instant tu le fais un peu à l'aveugle alors qu'il devrait être inscrit dans un environnement tout à fait pour l'instant il n'est pas encore inscrit dans un environnement et c'est vrai que ça peut m'arriver parfois avec certaines productions qui est justement de me lancer un peu instinctivement et même si je n'ai pas encore un lieu d'exposition c'est peut-être un côté d'études j'ai une idée j'ai besoin de la réaliser c'est très bien merci beaucoup Johanna voilà pour la présentation est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions vous Sous-titrage FR ?